S'arrache le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville Ouellet et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode d'identité de genre, le gouvernement Legault lance un appel au calme. Justin Trudeau, lui, invite l'Inde à s'engager avec le Canada au moment où les tensions entre les deux États s'intensifient. Pénurie de personnel, des gestionnaires doivent remplacer des gardiens de prison à leur poste. Et une découverte d'une vieille structure de bois qui pourrait être la plus ancienne de l'histoire. Elle aurait près de 500 000 ans. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Mon Dieu, bienvenue, Mario. Bonjour. Bonjour. Nouvelle ce matin. François Legault qui a tenu à réagir à tous les événements d'hier. Les manifestations qui ont secoué un peu partout le pays par rapport à l'identité de genre. Manifestation et contre-manifestation. Des deux côtés revendiquant le bien-être des enfants, mais pour des raisons complètement différentes. Et François Legault qui a tenu quand même à s'adresser à la population en disant qu'il comprenait d'un côté les inquiétudes de certains parents, certains citoyens qui sont inquiets par rapport à tout ce qui peut être enseigné autour de l'identité de genre dans les écoles. Mais d'un autre côté, évidemment, a demandé un appel au calme. On a aussi vu la ministre Martine Biron réagir, elle aussi, un peu par après. On peut écouter un petit extrait de François Legault là-dessus. Je fais un appel au calme des deux côtés. D'un côté, on a un devoir comme société de protéger des gens qui sont dans les minorités. Et de l'autre côté, bien, je peux comprendre. Des parents qui sont inquiets, des citoyens qui sont inquiets. Donc, il faut être capable de faire ce débat-là sans s'insulter, sans partisanerie. Donc, je fais un appel au calme. Oui, appel au calme qui était nécessaire quand même après les quelques débordements qu'on a vus. Puis comme c'est coutume, Mario, après les événements d'hier, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on a revu et revu encore d'autres vidéos, d'autres extraits de ce qui se passait pendant la manifestation. Puis c'était pas nécessairement beau à voir, là. Des enfants, par exemple, qui se font demander de piétiner des drapeaux de la fierté LGBTQ+, des gens qui s'engueulent, d'autres enfants qui tiennent des pancartes. Mais ça, juste ça, là. Quand tu dis faire une obsession de la protection des enfants, traîne-les pas dans des manifs, là. Oui, surtout ça crie, là. J'ai pas une petite manif, bon enfant, gentil, pour une cause universelle, là. Mais une manif de même pour aller t'engueuler, puis tout ça dans un conflit... Ouais, 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 c'est pas... Je veux dire, t'es pas... Si t'es obsédé par la protection des enfants, t'es pas en train d'accomplir ton but en les amenant là. Excuse-moi, là. Oui, puis là, on a tenu à rappeler du côté du gouvernement Legault aussi, là, qu'on veut faire d'ici décembre, là, la nomination d'un comité de sages. C'est vraiment les termes qu'on retient sur l'identité de genre pour savoir comment ça devrait être renseigné dans les écoles au Québec, mais surtout d'avoir une discussion calme, posée, réfléchie, non pas polarisée comme on peut l'avoir en ce moment. Et donc, ça faisait écho, oui, aux manifestations d'hier, Mario, mais on en a appris aussi un peu plus du côté de la presse canadienne, entre autres, qui, eux, ont obtenu une copie d'un message qui aurait été envoyé par le cabinet Pierre Poiliev jusqu'aux tous les membres du Parti conservateur du Canada, là, tous les députés qui, eux, se sont fait dire, ni plus ni moins, de rien publier en ligne par rapport à tout ça puis de pas parler aux médias, là, du tout, par rapport aux manifestations puis aux contre-manifestations qui s'organisaient un peu partout. Il y avait ce qu'on appelle, là, tu sais, des points, là, des talking points, c'est ce qu'on me dit en anglais, là, des points de parole, divers arguments. Mais le point, dans ce cas-ci, était le plus simple que j'ai jamais vu. Mêlez-vous pas de ça. Mêlez-vous pas de ça, ce qui est pas étonnant, là, d'un côté, de voir du côté du conservateur. Non, parce que, je pense, d'abord, je pense que, moi, je pense que c'est la chose logique à faire des élus de post-méletude en termes de participation. Maxime Bernier qui est allé d'un bord, Jacques Métine, l'autre bord, pas sûr qu'un élu l'était à sa place d'être un chef politique, d'être dans ces manifestations-là avec le ton que ça avait. Bon. Mais dans le cas des conservateurs, je pense qu'il était conscient qu'il se serait dit toutes sortes d'affaires, qu'il y en a quelques-uns qui auraient été d'accord avec les manifestants d'un bord, peut-être une minorité, mais une minorité qui aurait fait un bruit énorme dans les médias, qui aurait mis le chef dans l'embarras. Donc, c'était pour lui la chose la plus sage à faire de dire, regardez, ben là, il y a des manifestations. On ne touche pas à ça. À la limite, dans notre congrès de partis, on a adopté une résolution, on a pris position, mais on n'en met pas davantage. À Québec, c'était un peu la norme. Les partis sont pas mal restés en dehors de ça. Quelques-uns sur les réseaux sociaux ont dénoncé l'intolérance qui dégageait, mais on n'a pas vu les partis à l'Assemblée nationale. Bon, les autres n'ont peut-être pas eu des mots d'ordre aussi clairs, mais le Parti conservateur a senti, entre autres, peut-être dans l'Ouest canadien, qu'il y a certains de ses députés que c'était mieux de ne pas les laisser trop parler là-dessus. Du côté du gouvernement fédéral, le gouvernement Trudeau est toujours coincé dans cette espèce d'escalade des hostilités avec le gouvernement indien. On se souviendra qu'en début de semaine, Justin Trudeau s'est levé à la Chambre des communes, a décidé d'expliquer que le meurtre du militant Sikh, R.D. Singh, Nijar, ce serait fait avec la complicité, selon ses informations, des informations évidemment qu'il ne peut pas corroborer, comme elles sont secrètes, mais ce serait venu, ni plus ni moins, que du gouvernement de New Delhi en Inde. Et depuis ce temps-là, Mario, ça a pris quand même des proportions plus intenses. On a vu tout d'abord des diplomates être expulsés, même des diplomates de haut rang. On a hier parlé du gouvernement indien qui expliquait à ses citoyens de donner une espèce de mise en garde en disant que les événements anti-indiens se multipliaient au Canada et donc de faire attention si on se trouvait sur le territoire. Et là, c'est carrément les visas depuis hier qui sont comme gelés temporairement. Je me demande sincèrement si le gouvernement Trudeau, je devrais dire M. Trudeau et son entourage, ont mesuré pleinement, pleinement et sagement, l'ensemble des retombées. Parce que moi, je le dis, je l'ai dit publiquement, je le redis. J'ai un doute sur le fait que c'était la bonne stratégie. Oui, c'était la bonne stratégie gouvernementale que de dénoncer ça. Tu ne peux pas te taire devant un acte comme ça. Mais est-ce que c'était Justin Trudeau lui-même? Est-ce que c'était au premier ministre d'aller porter ça lui devant le Parlement? Bon. Maintenant, il l'a fait, il l'a fait. Mais est-ce qu'ils avaient... Je pose une question niaiseuse. Est-ce que vraiment au ministère des Affaires étrangères, on avait demandé... M. Trudeau avait un document d'analyse de dire voici l'Inde, voici les sensibilités en Inde, voici ce que l'ambassadeur canadien en Inde nous donne comme avertissement si vous faites ça. Est-ce qu'on a fait une analyse diplomatique complète et sérieuse? En d'autres termes, avant de pousser sur le premier domino, est-ce qu'on a regardé comme il faut la rangée de dominos qui vont... Tu comprends? Oui. Elle va jusqu'où? Puis qu'est-ce qu'on renverse? Je ne suis pas certain. Il y a un côté où je me demande est-ce qu'ils ont pris la décision basée sur du court terme en disant regarde, ça va faire du bruit puis ça a rentré parlementaire. puis on va avoir l'air fort, pas comme la Chine, comme avec la Chine. Le premier ministre a l'air d'un homme ferme qui n'a pas peur. Dans le Parlement, il se lève puis bang. Puis tu penses aux 24 heures que ça va te donner, mais tu ne penses pas aux 24 mois suivants. Oui, c'est ce que ça a de l'air en ce moment, surtout qu'on anticipait peut-être mal aussi la réaction de la population indienne elle-même sur les réseaux sociaux. C'est pas juste le gouvernement chinois. Oui, le gouvernement indien. Le gouvernement indien, pardon. Oui, exactement. Il y a la population aussi. Qui boycott des produits, qui a mis des manifestations anti-Trudeau dans les rues. Oui, parce qu'au-delà, tu nommais le gouvernement chinois, le parallèle peut être intéressant à faire. Le gouvernement chinois, c'est un gouvernement beaucoup plus autoritaire, par exemple, que celui de l'Inde. On a des libertés citoyennes qui sont beaucoup plus grandes en Inde aussi. Des accès, par exemple, à des sites Internet puis à l'Internet qui est complètement illimité d'un côté, en Inde, les gens réagissent sur les réseaux sociaux, Mario. Puis c'est peut-être ça qu'on anticipait mal à quel point la population indienne, mais eux, allaient se tenir derrière leur gouvernement. Parce que les Sikhs sont juste 2% de la population d'Inde, mais leur mouvement séparatiste, le fait qu'il y a eu des actes terroristes dans les années 80, ce que ça a laissé comme trace, c'est émotif. C'est émotif, c'est sensible dans l'ensemble de l'Inde. Et donc, quand l'Inde se fait, les gens en Inde se font dire que le Canada est un pays qui abrite des... Parce que c'est ce dont ils nous accusent, d'abriter des terroristes. Oui, ni plus ni moins. La personne, l'homme qui a été abattu, le Harley Singh Niger, le considérait, eux, comme un terroriste. Il était sur leur liste officielle des personnes recherchées terroristes, mais il n'est pas le seul. Il y en a plein qui sont au Canada et en Inde, ils sont sur des listes recherchées pour des actes terroristes. Oui, mais là, ce qui fait que la population, sur le web, appelle au boycott de certains produits canadiens, Mario, le sirop d'érable, le gin, par exemple, mais aussi des marques, disons, notoires du Canada, Tim Hortons, McCain, qui se font en ce moment boycotter. Ça peut sembler étrange, Tim Hortons, mais il y a trois franchises qui ont ouvert dans la dernière année à New Delhi, entre autres, de Tim Hortons. Là, on a peur que ça vienne affecter les ventes de ces endroits-là. Répercussions, donc, qui ne vient même pas un mot d'ordre de boycott du gouvernement. C'est dans la population elle-même que ça se crée. Donc, effectivement, est-ce qu'on avait anticipé tout ça du côté du gouvernement Trudeau? C'est aujourd'hui que le rapport du protecteur du citoyen du Québec est tombé avec toutes sortes de nouvelles révélations, certaines qui concernent la SAAC, certaines qui concernent, entre autres, ce qui se passe à la Sûreté du Québec. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous entretenir un peu plus tard dans l'épisode avec le protecteur en question, mais c'est dans les prisons que ça surprend beaucoup aujourd'hui, Mario, alors qu'on révèle qu'il y a des gestionnaires, donc des gens qui font habituellement en plus de la paperasse ou des emplois de bureau qui ont dû remplacer des agents correctionnels eux-mêmes, donc des gardiens de prison parce qu'il y avait une pénurie de main-d'oeuvre trop importante dans ce domaine-là. Il semble-t-il que ce n'est pas une pratique qui est isolée, c'est plutôt complètement fréquent dans plusieurs établissements de détention du Québec. Ils ont des qualifications quand même pour le faire, rassurons-nous, quelqu'un qui est gestionnant dans un centre comme ça a des compétences pour être capable de surveiller comme ça des détenus, mais il y a quand même une espèce d'image qui est assez frappante dans celle-là, de savoir qu'on a, bien sûr, par exemple, les 3023 postes réguliers d'agents correctionnels, 12,6 % sont vacants, 10,8 % eux sont en absence prolongée. Ça, c'est des chiffres du 31 mars. Un quart des postes ne sont pas comblés. Il n'y a personne qui est dedans. Les vacants, vacants et les absences prolongées, ça fait 25 %. Exactement. Un quart. Oui, donc on est quand même dans une proportion qui est assez sévère. Merci. Puis les impacts directement, on peut se dire, oui, c'est dangereux pour les agents correctionnels. Puis ils font le point souvent dans les médias en disant qu'il y a de plus en plus d'ouvraison de drogue, d'armes, de téléphones cellulaires, que c'est difficile. Au-delà de ça, il y a aussi des impacts qui sont faits sur les détenus eux-mêmes. On parle entre autres d'annulation de visites qu'ils devaient recevoir, de périodes d'isolement prolongées, d'annulation de sortie, par exemple, dans la cour extérieure. Il y a l'exemple d'un détenu, par exemple, qui a été placé en réclusion 23 heures sur 24 parce qu'on ne voulait pas qu'il se suicide, une espèce de prévention suicidaire. Mais lui expliquait que c'était déjà ça qu'il lui donnait des envies suicidaires, c'était d'être isolé. On l'aurait isolé. Ça donne toutes sortes de situations comme ça qui sont très difficiles et qui démontrent, encore une fois, pénurie de main-d'oeuvre, c'est pas réglé. Puis dans certains domaines, ça frappe. Oui. Disons que ça frappe l'imaginaire de voir que les gestionnaires et les boss qui enfilent l'uniforme et deviennent gardiens de prison pour certaines journées. Mais c'est un gros rapport, j'ai trouvé, du protecteur du citoyen. Il touche plusieurs sujets sensibles. Le gouvernement ne l'aimera pas sur le sujet de la SAAC, notamment. Oui. La SAAC, on dit qu'il y avait eu des avertissements. Le protecteur du citoyen dit lui-même qu'il avait averti la SAAC qu'il y avait un danger en fermant, en faisant la transmission, la transformation informatique qui avait un danger de rupture de service aux citoyens. Oui, il y a des dossiers des fois où on peut se dire OK, finalement, avec toutes les circonstances, quand on a tous les éléments, le gouvernement a fait une erreur, mais il y avait des circonstances atténuantes. On dirait que dans le dossier de la SAAC, Mario, du transfert de données puis des bugs que ça crée, on dirait que plus on en apprend à percer. Oui, c'est ça, exactement. Plus on en apprend, plus on se dit oui, mais c'était pas bien, c'était pas bien excusable. Oui, puis pendant ce temps-là, le ministre Éric Kerr, Mario, il n'est pas très présent en ce moment sur la scène non plus, il ne réagit pas très fort à toutes ces révélations-là. Je ne pense pas qu'il a aimé le rapport du producteur du citoyen. On est encore à l'étape d'étudier tous les impacts de la COVID longue. Oui, on vous casse encore les oreilles avec la COVID, mais c'est parce qu'il y a des impacts qui se font sentir à l'aube de l'automne où on prévoit quand même un retour en force et de ce virus respiratoire-là et des deux autres, la grippe, le virus incitial également. Et ce qu'on apprend aujourd'hui dans une première grande conférence canadienne dédiée à la COVID longue, c'est que c'est jusqu'à 10 % des travailleurs de la santé qui sont atteints de la COVID longue. Résultat préliminaire d'une très grande enquête épidémiologique qui a été menée, entre autres, par l'Institut national de santé publique du Québec. Et là, on parle de 10 % qui ont rempli le questionnaire en ligne qui disent avoir des symptômes persistants depuis plus de 3 mois de la COVID longue. Et là, c'est quand même quelque chose. On parle de 71 % d'entre eux qui disent avoir de la difficulté à travailler. On parle de fatigue, essoufflement, concentration, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, de la confusion, de l'anxiété, de l'insomnie, des malaises après l'effort. Bref, toutes sortes de symptômes de la COVID longue qui déjà, au moment où on a découvert que ça existait, on savait que c'était mal étudié, mal compris exactement comme syndrome. On en voit un peu plus des talents aboutissants et c'est les travailleurs de la santé qui ont payé le prix. Mais là, on voit quand même une grosse vague de COVID présentement. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir, parce que là, on dit, les gens ne sont pas, il y en a quand même des hôpitaux, mais en gros, les gens en santé pas trop fragiles sont malades 2-3 jours, 4-4 jours. Il y en a qui ne filent vraiment pas pendant une période, mais bon, ils reprennent leurs activités normales. Mais est-ce qu'on va revoir des nouvelles générations de COVID longue? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est le nouveau variant? Là, tu as des gens qui ont la COVID maintenant, c'est la deuxième. Il y a des gens qui sont genre, ils ont 3 vaccins, 4 vaccins, ça fait 2 fois, 3 fois qu'ils ont la COVID. Techniquement, leur système immunitaire commence à avoir, quoi que le virus y a muté. Oui, mais tu vois, Mario, c'est une autre observation de l'équipe de l'INSPQ, entre autres là-dessus, c'est que les réinfections sont associées à un risque accru de COVID-19 longue, tout comme les symptômes plus graves. Si vous êtes beaucoup plus malade, vous avez plus de chances, par exemple, d'avoir la COVID longue, d'avoir des symptômes de la COVID longue, tout comme le fait de se faire réinfecter. Donc, il n'y a personne qui est à l'abri vraiment de tout ça. Puis, selon les gens qui ont la COVID longue ou qui ont les effets de la COVID longue, ça n'a pas l'air drôle du tout d'avoir ce genre de symptômes-là. C'est quelque chose, du genre d'affaire qui pourrit la vie sur un moyen temps. Donc, honnêtement, c'est quand même des données qui sont inquiétantes, mais intéressantes aussi à savoir, parce qu'on savait que c'était le personnel du milieu de la santé qui était le plus à risque d'être infecté. Là, on en voit vraiment les conséquences. Mais sur la combinaison des trois virus, mettons que ça frappe, la grippe, le virus syncytial et la COVID, dans les mêmes semaines cet automne, ce matin, on avait une journaliste qui allait sur le terrain pour demander aux gens, les gens étaient un peu inquiets, ils disaient, bon, fais attention, peu importe, ils devaient me faire vacciner. Mais à la deuxième question, êtes-vous inquiet pour le système de santé, je riais un peu parce que tu dis, ouais, tu vas-tu encore trouver quelqu'un au Québec à qui tu vas demander? Mettons qu'il arrive beaucoup de cas de trois virus dans les hôpitaux, pensez-vous que ça va bien aller? Moi, je suis confiant que le système de santé est en forme, que tout le monde va avoir une chambre d'hôpital. Il va résister à ça puis les délais d'attente n'augmenteront pas, tout va bien aller. Une ambulance en deux minutes, si vous la demandez, des salles d'urgence n'est pas pleine pour ça ensemble. Tu vas-tu trouver quelqu'un au Québec qui va être optimiste, qui va te dire à propos du système de santé, ça va bien aller, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en reste un quelque part. Nouvelle que fait sursauter ce matin des données de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAC, obtenue par nos collègues du Bureau d'enquête de Québécois, qui révèle des données sur les taux de succès aux examens de conduite, Mario. Parce que c'est peut-être loin pour certaines personnes, mais il y a deux types d'examens qu'il faut passer. L'examen théorique suivi de l'examen pratique. Donc théorique sur les petits écrans, vous avez à entrer des réponses. Pratique, bien évidemment. C'est l'examen classique avec l'évaluateur assis à côté de vous qui peut être bien stressant pour certains. Là, ce qu'on apprend, c'est que l'examen théorique, ce n'est pas tout le monde qui le passe du premier coup et même qu'on a un cas, une femme, qui a échoué l'examen de conduite théorique 120 fois. Ah, très exactement, Mario. 120 échecs, puis elle n'est pas la seule à avoir échoué de nombreuses fois comme celle-là. On parle d'un homme de la quarantaine, par exemple, qui est à sa 99e tentative l'an passé. Quatre autres personnes sont toutes là de 90 essais. Il n'est pas permis de les juger. On peut les juger pas judiciairement, mais peut-être que certaines personnes auront envie de les juger de leur jugement. Est-ce que je peux les juger dans ma tête ou dans ma bouche? Là, tu as un micro devant toi, Mario. Il faudrait que tu les juges un peu au micro. Je vais les juger dans ma tête, ça va être assez. Bon, mais c'était d'une gentillesse remarquable. Ce qu'on vient quand même rappeler, c'est que les personnes qui font 10 tentatives ou plus... Si tu passes pas l'examen 120 fois, est-ce que tu passes ta deuxième année? D'après moi, tu passes les examens de deuxième année du primaire puis t'es cool dans toutes les matières. Pour vrai, là? Mettons refaire sa deuxième année 120 fois. Maintenant que tu passes les examens. Parce qu'après 100 fois, tu te présentes pour la 101e, tu te dis « Ah, moi, étudier un peu, moi, essayez de passer, non? Moi, me faire aider. » Oui. Tu vas demander au pire, tu triches, tu sais. Comme à 92e fois, mettons, tu triches. Mais c'est parce que généralement, c'est que là, t'es rendu que la même... Parce que tu sais quand tu joues un jeu questionnaire, mettons, en ligne, tu le refais, à un moment donné, la même question revient, là. Oui. Puis là, ça veut dire qu'ils se retrompent à des questions qui ont déjà... Ça veut dire qu'à l'examen 97, tu t'es fourré sur une réponse que t'avais déjà eue dans le 66 puis t'en es pas souvenu, là. Oui. Disons que c'est peut-être des problèmes de mémoire après ça. Ça se pourrait, Mario. Très, ça se soulève la question. Je dis, t'es-tu... Les mots, là, il faut trouver des bons mots. Mais regarde, allons-y avec... T'es-tu assez, mettons, brillant pour apprendre le code de la route, donc conduire un jour? Ou est-ce qu'on pourrait conclure après un certain nombre que ça va être correct? Mais écoute... Ce qu'on dit, Mario, c'est que là, pour l'instant, le nombre de personnes qui font 10 tentatives ou plus, que ce soit de l'examen théorie ou pratique, c'est moins d'un pour cent. Donc là-dessus, on peut se rassurer. Mais par contre, on pourrait prendre l'exemple de la Suisse, Mario. La Suisse, eux, quand un candidat rate trois fois l'examen de conduite, il doit aller passer une évaluation de ses aptitudes physiques et mentales chez le médecin avant de pouvoir retourner faire son examen de conduite. Pas 10, là. Trois fois. Voilà. Trois fois. Est-ce qu'on aurait besoin de ce genre d'évaluation-là ici? Il va chez le médecin. Le médecin, il dit, vous êtes ici pour quoi? La SAC, elle s'intéresse à ses pratiques-là. En tout cas, Mario, on dit que c'est pas dans les cartons-là, mais on dit que c'est quelque chose qu'on pourrait étudier quand même, de demander une évaluation. Il a permis de conduire. Tu t'en vas, t'as une foule de petites décisions à prendre, puis l'accident arrive toujours avec un véhicule qui va à 100 à l'heure, qui peut être quand même tué quelqu'un, à n'importe quand, une foule de règles, 222 sortes de pancartes, tout ça. Fait que tu sais, je dis pas, ça prend pas un doctorat en physique nucléaire pour apprendre à conduire, mais si tu passes pas l'examen un certain nombre de fois, ça peut vouloir dire des choses, là. Oui, peut-être des signes de quoi que ce soit. Du cas, Mario, pour ce qui est des données d'âge, c'est certain, puis disons qu'on s'y attendait, mais c'est quand même un taux de réussite aux examens de conduite qui chutent avec l'âge. Si entre 16 et 21 ans, on était à 80 % de réussir les deux tests du premier coup, puis après ça, on devrait demander à Guy Nantel. Passer un certain nombre d'examens, tu vas voir Guy Nantel, puis c'est lui qui t'interroge. Ah, mais ça serait bon, ça. Peut-être qu'on lui donne du matériel, on espère qu'il nous écoute. Il devrait faire ça, prendre le code de conduite du Québec, le beau petit livre qu'il faut acheter, qui coûte cher, il me semble, en plus, puis poser des questions qui sont dedans à des citoyens. Ça, les jeunes, vous faites rouler, le livre est assez gros, puis coûte assez cher. Moi, dans mon temps, le livre, il était... C'est quasiment comme un... Je sais pas quoi de dire, c'est quasiment comme un livre de messe. C'est un petit livre, c'est-à-dire... Écoute, il était en papier, quasiment un journal, il devait coûter 4 piastres. C'était le dictionnaire Larousse au grand complet. Il devait coûter 4 piastres. Ah, il est énorme. Il est lourd, ce livre-là. Puis sais-tu quoi? C'est pas une lecture que je m'en retappe des fois, tu sais. Il est rangé, il prend poussière. C'est triste. Mais je vais te rappeler le principe le plus important, là, c'est l'éco-conduite. Tu pèses pas sur le gaz, comme ça, tu dépenses moins de gaz, c'est bon pour l'environnement. Notez ça, les jeunes. Économie. Ce matin, Mario, une nouvelle étude est sortie. Étude qui a été menée par Dab Gamble, qui est une communauté d'experts en finance et en blockchain, mais finance de crypto-monnaie, entre autres. Puis tout ce qui est de nouvelles technologies dans le milieu de l'économie. Ils ont étudié ce qui est arrivé avec les NFT. Peut-être que ça a déjà... Les images virtuelles. Non-fungible tokens, en anglais, les jetons non-fongibles. Donc, vous achetiez les droits d'une image puis grâce à la blockchain, cette image-là, même si quelqu'un d'autre pouvait la repartager, c'était la vôtre. Ça vous appartenait. Mais il y en a qui se sont vendus des milliers, des millions de dollars. Il y a eu une folie. En 2021, entre autres, ça a augmenté en fou. On évaluait que le marché total des NFT, c'était à peu près 17 milliards de dollars que ça avait. Des gens qui achetaient puis des célébrités, en majorité, qui achetaient comme ça des images, par exemple, la série des Bored Apes ou des singes ennuyés, je le traduis comme ça, des espèces de singes, ma foi, très laids, mais qui, habillés de manière différente, se vendaient des fortunes. Bien, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que maintenant, 95% des NFT dans le monde en ce moment vaudraient zéro dollar, Mario. Ça a chuté en fou. On comprend, on apprend aujourd'hui que ça ne vaut plus rien. Je suis triste pour les gens qui ont perdu de l'argent, mais je suis quasiment content parce que ça raccroche avec notre sujet d'avant. Moi, quand on me parlait des NFT, je me disais je dois être complètement con. Je ne dois pas être... On m'expliquait ça puis je me disais je ne vois pas la valeur. Je ne le pointe pas. Ça me laissait pantois. Je me disais bon, je ne dois pas être assez intelligent devant du monde plus intelligent qui voit l'argent à faire parce que moi, je regardais la valeur. Tu sais, si tu me donnes une banane, bon, tu dis moi, elle vaut une pièce pour moi. Moi, j'aime les bananes, je pourrais payer une pièce et 25. Je vois une valeur, je vais manger la banane, je vais être content, je vais avoir une satisfaction. Mais ça, je ne le pigeais pas. Je me disais où la valeur? Mais là, c'est sûr la valeur, c'est toujours ce que l'autre est prêt à payer. Si tu l'as acheté 1000 piastres et qu'il y a un plus fou que toi qui veut payer 2000 la semaine d'après et que tu viens de faire du 100%, c'est merveilleux. Puis là, je vois ce constat-là aujourd'hui et je me dis ben là, c'est ça, on a inventé comme une vision de l'esprit et qu'on s'est mis à donner une valeur et je ne sais pas. Il y a même une galerie de NFT, Mario, qui a vu le jour à Montréal. Je ne sais pas comment ils prennent cette nouvelle-là en ce moment. Il y a une galerie j'ai lu ça aujourd'hui puis j'ai fait ah mais quelle surprise les choses qu'on évaluait comme un peu bizarres d'un point de vue extérieur mais finalement ne valaient rien. Mais tu sais, pour des millionnaires qui ont mis de l'argent là-dedans parce qu'ils étaient sur une balloune, ça m'amuse totalement. C'est juste que ce n'est jamais toujours le cas. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un, il y a un chauffeur de taxi ou il y a quelqu'un qui travaille durement pour gagner sa paye à quelque part qui a mis 1000 piastres là-dedans parce que le voisin il a dit tu vas en faire 3000 En terminant rapidement Mario, toi qui aimes l'archéologie je le sais autant que moi, on a découvert la plus vieille structure ce qui serait la plus vieille structure de l'histoire humaine construite en bois 476 000 ans pour une espèce de plateforme près d'un point d'eau qui aurait été trouvée en Zambie en ce moment. L'autre structure en bois la plus vieille qu'on avait avant ça avait seulement 9 000 ans qu'on avait retrouvée parce que ça se décompose rapidement. Là c'était dans des sédiments avec une quantité d'eau qui est restée au travers des années qui fait qu'on a maintenu ça en place Pas de putréfaction Pas de putréfaction Le bois c'est comme semi-fossilisé mais il est là c'est vraiment une structure qui a été construite par des gens ce qui est intéressant c'est que si on monte aussi loin que ça dans l'histoire c'est pas Homo sapiens qui a pu construire ça parce que Homo sapiens ne remonte pas aussi loin que ça ce serait donc un autre chaînon si on veut un autre chaînon de l'espèce humaine qui aurait construit une structure en bois comme ça ce qui vient de construire aussi certains mythes qu'on avait comme quoi les autres ancêtres avant n'étaient pas assez intelligents pas assez créatifs pour créer des structures puis créer des bâtiments ça vient faire démentir toutes ces théories-là c'est évident que celui qui a construit cette structure-là aurait passé son examen de conduite avant la centième fois résumé l'actualité en fait 4 minutes c'est mission accomplie